La couleur La couleur. Le sujet est vaste. Depuis des années, je propose la phrase suivante qui permet de mieux comprendre la relation entre les couleurs. Voici cette phrase. Toutes les couleurs ont le droit d'exister, mais ont-elles le droit de coexister ? Cette formulation permet d'aborder ce que l'on appelle le bon goût et le mauvais goût. L'art moderne et l'art contemporain ont ouvert la boîte de Pandore à une nouvelle réflexion sur la couleur. Ainsi a pu naître par exemple un mouvement nommé le « bad painting », qui n'est autre qu'une réaction à l'art minimal et l'art conceptuel. Il suffit de regarder les productions artistiques de Jean-Michel Basquiat où tous les excès semblent permis. Cette formation est une réflexion sur la couleur afin de transformer des visuels et d'obtenir une unité colorimétrique. Il s'agit aussi d'une formation sur l'utilisation de la couleur dans les documents imprimés et diffusée sur Internet. L'infographiste de l'agence de communication s'applique à utiliser un camaïeu de couleur afin de proposer des images pondérées. Il sera joué sur les contrastes et même réfléchir à l'assemblage de couleurs de même saturation. Souvent, même s'il existe des exceptions, les productions d'entreprises qui ne font pas appel aux agences de communication produisent des documents ultra-colorés comme un besoin d'utiliser toute la boîte de crayons de couleur. Chaque pavé de texte est colorisé sans fondement. Le résultat est souvent bariolé, pouvant mettre en péril la subtilité de la communication proposée. Cette formation propose des méthodes fondées sur l'approximation et une connaissance théorique et technique de la couleur appliquée aux dispositifs de reproduction telles que l'imprimerie ou sur les sites web. Cette formation peut coïncider avec la réalisation d'un besoin spécifique. Il sera donc naturellement possible de travailler avec les éléments fournis par l'entreprise. Nous rappelons que cette action pédagogique proposée par l'atelier de communication est une action pragmatique réalisée par le centre de formation PTLB Formation et l'agence de communication PTLB Communication. Les stages proposés sont des méthodes. Le contenu pédagogique a été réalisé par Pierre-Thomy Le Boucher.